Page 108. 9 avril. Me libérer du roi-alcool. Il ne faut pas supposer, même pour un instant, que nous ne subissons aucune contrainte. Notre ancien tyran, le roi-alcool, se tient toujours prêt à nous ressaisir. En conséquence, la libération de l'alcool constitue la grande nécessité. Le « tu dois » qu'il faut parfaitement respecter. Autrement, c'est la folie ou la mort. Réflexion de Bill, page 134. Quand je buvais, j'étais prisonnier, spirituellement, émotivement et parfois physiquement. Les barreaux de ma prison étaient faits d'entêtements et d'apitoiements sur mon sort, et je ne pouvais pas m'évader. À l'occasion, de courtes périodes d'abstinence qui semblaient une promesse de libération finissaient par n'être guère plus qu'un espoir de sursis. Pour m'évader vraiment, je devais me montrer disposé à faire tout ce qu'il fallait pour déverrouiller la porte de ma prison. Après avoir fait preuve de bonne volonté et agi positivement, j'ai vu la porte s'ouvrir et les barreaux s'écarter devant moi. En persistant dans ma bonne volonté et mon action, je demeure libre. C'est une sorte de libération conditionnelle quotidienne qui pourrait se prolonger indéfiniment. Indéfiniment Les barreaux de maurice